Je vous retrouve sur ma terrasse dehors, je reviens pour un hall action. Donc je n'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé les masques, je voulais des rouges à lèvres mat, vous savez le nouveau rouge à lèvres sans transfert, je n'en ai pas trouvé. Donc on va commencer, j'ai quand même trouvé des choses quand même. Alors premièrement, j'ai pris une boîte comme ceci, voilà, je vais bientôt vous faire mon rangement maquillage. Donc c'est pour mettre mes grandes palettes surtout. Voilà, donc ce rangement maquillage était à, alors pour retrouver les 2,99€, c'est 17 litres il me semble. Voilà, donc vous voyez elle est assez grande, voilà, pour mettre les grandes palettes, plutôt qu'elle soit dans un tir, dans un placard, comme ça tout sera regroupé en même temps. Je vous ferai ça la semaine prochaine pendant mes vacances, voilà. Voilà, donc 2,99€ la boîte, c'est vrai que c'est moins cher que j'y, voilà. Alors ensuite, j'ai pris deux lots comme ça de papier cadeau. Bon ça c'était pas cher du tout. Alors si je trouve pas les prix, de toute façon vous savez que c'est pas cher. Bon enfin bref, je crois que c'était 65 centimes. Donc c'était pas cher, j'en ai pris deux. Voilà, j'ai failli les oublier en plus, vu que j'ai des soies pas en cours, enfin pas que j'oublie. J'ai pris des graines pour mon cochon d'Inde, parce qu'on a oublié d'en prendre. Alors ça c'était 99 centimes et il y a 1 kilo. Voilà, donc c'est aliment complet pour cochon d'Inde, Natura, de la marque Natura. Donc je vais voir si elle aime. Ouais, c'est les classiques hein. Voilà. Ensuite, petit aparté, je vous montre tout de suite. J'ai acheté un petit bloc comme ceci chez Cultura à 6,99€. Bon je sais, c'est quand même cher, mais j'ai craqué. Il n'y a pas beaucoup de pages dedans. Voilà, là il y a l'étiquette. C'est bon baiser de Paris. C'est Blue Art Edition, mais j'ai vraiment trouvé trop trop beau. Voilà, et dedans c'est des feuilles avec des petits points. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai trouvé vraiment trop trop beau. C'est vrai qu'il n'est pas donné, mais chez Cultura on craque facilement. Donc 6,99€. Voilà. Et j'ai pris un petit stylo comme ceci. Une pointe médium. Voilà, un violet pour écrire. J'ai trouvé que ça allait très bien ensemble. J'ai juste acheté ça. J'ai juste acheté ça chez Cultura. Là, on revient chez Action. Donc j'ai pris les fameux sticks dont tout le monde parle. Je crois que c'était 99 centimes ceux-là. Je crois que c'est ça. Vous avez diverses stickers idéales pour l'été. Vous avez un phare. Vous avez des petits nœuds papillons, des encres, des petites chaussures, des petits diamants. J'ai trouvé que c'était super beau. Voilà, une petite carte de vœux comme ceci. Je crois que c'était 65 centimes en 3D. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre comme ceci. Des maniètes de lot d'aimants. Ah, ce sont des aimants. Ah, d'accord. Alors, le lot d'aimants, ça c'était, je ne sais pas, je ne retrouve pas, 65 centimes. Ils sont très très beaux. Ensuite, j'ai pris des pages comme ceci. Des modèles en carton, 32 feuilles avec des paillettes. Je les ai trouvés vraiment trop trop beaux. Donc celui-ci, c'était 1,49€. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez un peu les motifs. Je ne sais pas si on verra bien. Regardez un peu le rose, là. On voit bien les paillettes. Donc, il faut enfin que je me remette à faire des petites créations. Voilà. Donc, ce sont des nouveaux modèles, il me semble. Donc, j'ai pris celui-ci. Et j'en ai pris un tout petit Happy Spring. Donc, joyeux printemps. Voilà. Des petits flamants roses. Des petits cœurs. Regardez comme c'est joli. Celui-ci n'était pas cher. Ça devait être 65 centimes, il me semble. Écoutez, je ne retrouve pas le prix. Mais bon, on sait que ce n'est pas cher. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des petits notebooks comme ceci. Donc, j'en ai pris plusieurs. Je vous en montre deux. Je crois que c'était 99 centimes. Alors, j'en ai pris qui étaient fermés. Mais il y avait plein de notebooks comme ceci qui étaient ouverts. qui étaient ouverts. Il y en avait un noir aussi que j'aurais bien pris. Mais vu qu'il a été ouvert, j'ai préféré ne pas le prendre. Voilà. Pareil, il y avait du maquillage cassé. Enfin, voilà. Donc, ensuite, on va continuer. J'ai pris des petits cotons-tiges. Ben là, je crois que c'était 49 centimes. Vous en avez 300 dedans. Ça me paraît beaucoup, 300. Oui, vous en avez 300 dedans. Ensuite, j'ai pris... Bon, je vous en montre une. J'ai pris deux gènes d'escargot pour mettre dans les swaps. Des fois, il y en a qui veulent tester. Donc, ça, c'était 1,99 je crois. Je ne me trouve plus. Je crois que c'était 1,99. Oui, c'est ça. 1,99. Alors, je n'ai même pas regardé s'ils étaient en bon état. Enfin, je prends toujours ceux du fond, moi, pour être sûre que... Oui, ça va. Ils étaient en très bon état. Donc, voilà. Je vous en montre un, mais j'en ai pris plusieurs. Ensuite, j'ai pris le Colgate Optical White. Nouveau look, c'est marqué. Ça, je le reprends à chaque fois que j'y vais. Donc, celui-ci était à 1,99. Donc, ensuite, j'ai pris un duo de lipsticks comme ceci, des longs glastines avec de la vitamine E. C'est la teinte 314 et 312. C'est la teinte rose, il me semble. J'en avais deux comme ceci. Je pense que vous verrez bien les couleurs. Bon, j'en ai pris plusieurs. Ensuite, j'ai pris des petits baumes à lèvres comme ceci, pour une fois que je les trouve. Donc, les petits baumes à lèvres étaient à 95 centimes. C'est de Max & Mort. Alors, vous avez Vanille, vous avez Blueberry. Blueberry, ça doit être le Myrtille, je pense. Voilà, j'en ai pris deux comme ceci. Et j'en ai pris un autre Blueberry. Ensuite, j'ai pris deux petits gènes comme ceci. C'est plutôt une sorte de cire. Oui, c'est ça, c'est une sorte de cire, vous voyez. Donc, les cires comme ceci, j'en ai pris deux. Un pour mon fils et un pour moi, pour sculpter un peu la mèche. Ça, c'était à 1... Les paquets cadeaux, là, étaient à 75 centimes, en fait. Donc, les deux comme ceci. 1,49, méga strong. Donc, c'est fixation 4. Qu'est-ce qui est marqué dessus exactement ? C'est de la marque Aigron, donc la marque de chez Action. Chapeur pour une fixation souple de la chevelure. Donc, ils n'ont pas été ouverts. Personne n'a mis les doigts dedans. Donc, 1,49, ça vaut le coup. Vous avez une contenance de 75 millilitres. Donc, j'en ai pris deux. Un pour moi, un pour mon fils. Ensuite, j'ai pris... Je voulais prendre de la marque Alvira. Et il n'y avait plus rien. Je voulais les trouver, vous savez, les patchs au charbon. Je n'en ai pas trouvé. Les masques, il n'y en avait toujours pas. Et il n'y a plus de lingettes. Donc, franchement, enfin bref, il n'y avait plus grand-chose. J'ai pris cette petite crème anti-rides chez Elisa Jones. Parce que j'ai bientôt fini mon dessous de l'œil. Bon, ça, c'est une crème... Contour de l'œil, pardon. Pour un contour de l'œil plus lisse et plus lumineux. Ça, ce sera surtout pour le matin. Donc, de la marque Elisa Jones. C'est celle-ci, je l'ai payée. C'est un petit peu galère pour trouver les prix quand même. Je ne sais pas. Je ne retrouve pas le prix. Ça devait être aux alentours de 2-3 euros. Je ne trouve pas le prix du tout. Bon, écoutez, cette ouette, vous avez un taux de moins de 2 ou 3 euros. Voilà, c'est une contenance de 15 millilitres. Voilà. Ensuite, j'ai pris de l'eau comme ceci. Du rouge à lèvres. Et j'ai pris un blush, le rose. Alors, j'espère qu'il ne sera pas trop sensé pour moi. Vous voyez la couleur. C'est rose, le Blush It Chicks. C'est le 043. De la marque DB Blush. Je vais l'ouvrir en même temps. Pour voir ce que ça donne. Et c'est tout ce que j'ai pris. Normalement, chez Action. Donc, voici la couleur. On va swatcher. C'est un petit peu foncé quand même. Il faudra vraiment avoir la main légère. Il faudra vraiment bien le travailler. Vous voyez. Là, si j'en mets un petit peu. Là, c'est que je n'ai pas de miroir. Là, je n'ai pas mis le blush. Je fais vraiment ça à l'arrache parce que je n'ai pas du tout de miroir sur moi. J'ai mis juste du bronzer, mais pas de phare à jour. Donc, à mon avis, il faudra y aller mollo sur la pigmentation. En prenant le pinceau. Voilà. Écoutez, c'en est tout de mes achats Action. J'ai quand même trouvé pas mal de chance quand même. Voilà. Mon petit sac est vide. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous fais des gros gros bisous. A bientôt. A bientôt.